L'Europe a... Un petit poids à la place du cerveau. Hier soir, dans Touche Pas à Mon Poste, l'animateur star de C8 a répondu à ses critiques en révélant pourquoi Philippe Bouvard et Sire ont monté contre lui. Je vais vous dire la vérité. Philippe Bouvard, et je vous jure que c'est vrai, parce qu'il fait le malin Philippe Bouvard, mais je l'ai appelé et il m'a demandé de produire une émission avec lui. Mais non. Je vous jure que c'est vrai. Il m'a demandé de réfléchir peut-être à un truc avec lui. J'ai pas trouvé le truc, voilà. Et apparemment, je pense qu'il l'a mal pris. Mais c'est fou ces mecs-là, ça veut dire que... Non mais, j'aime bien le gars, mais ce qu'il a juste énervé, ce qu'il aurait bien aimé, je pense encore, refaire un petit show au télé. On a commencé à réfléchir à des trucs et finalement, ça s'est pas fait. Et je pense que, voilà, donc il a... Il s'est énervé. Voilà, ça s'est envoyé. Canal+, bascule l'émission quotidienne Midisport, encrypté. On vous en parlait hier. Canal+, change de stratégie en basculant l'intégralité de son accès en clair. Mais pour rééquilibrer la grille et continuer à attirer des abonnés, la chaîne a décidé de passer son émission quotidienne Midisport, encrypté, dès hier. Jusqu'ici, le magazine présenté par Aïda Tweri n'a pas attiré les foules avec 50 000 téléspectateurs en moyenne devant la version en clair. TF1 prépare une nouvelle émission consacrée aux loisirs et au bien-être. Une émission baptisée Hashtag Week-end, diffusée comme son nom l'indique le week-end et plus précisément tous les samedis. On y parlera de loisirs, de décorations, mais aussi de cuisine. Selon LCI, ce nouveau rendez-vous sera incarné par deux animateurs, Laurent Mariotte et Julia Vignali, qu'on retrouve également aux côtés d'Alessandra Sublet sur Europe 1. Sur TF1, toujours les répétitions de danse avec les stars ont démarré hier. Valérie Damido, Sylvie Tellier ou encore Arthus, tous ont démarré les répétitions de danse avec les stars hier pour être fin prêt lors du prime de lancement qui, selon nos informations, aura lieu mi-octobre. Les personnalités ont également fait la connaissance de leurs partenaires de danse. Parmi eux, une petite nouvelle nommée Marie Denigo, mais aussi Grégoire Lyonnais, le mari d'Alizé, qui fait son grand retour dans l'émission après un an d'absence. Et en parlant de danse avec les stars, Vincent Serruti revient sur son départ du programme. L'animateur a présenté les cinq premières saisons du divertissement de TF1, mais depuis l'année dernière, il a laissé sa place à Laurent Ournac, qui s'apprête à rempiler pour une nouvelle saison aux côtés de Sandrine Kétier. Invité du Buzz TV, Vincent Serruti est revenu sur les coulisses de son départ de danse avec les stars. On a fait ça de manière très intelligente avec Fabrice Bailly, on a bien discuté, on a beaucoup parlé lui et moi pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Moi, c'est vrai que j'aime Danse avec les stars, je regarde Danse avec les stars, et je vais même peut-être aller faire un coucou à Karine Ferry avec Laurence Boccolini. Je fais partie de la famille Dals, on est parti en tournée, on a fait tous les Zéniths de France, il y a eu plus de 70 prime en cinq saisons. Donc, ouais, c'est mon bébé quand même Danse avec les stars, mais je suis ravi aussi de voir aujourd'hui ce qu'ils en ont fait avec Sandrine et Laurent. Et il n'y a aucune amertume, il n'y a pas de... Tout va bien, j'en ai fait le deuil. Ça a été dur évidemment, parce que ce n'est pas simple. Voilà, Vincent Serruti, la série française 10% nommée aux Emmy Awards. Les Emmy Awards, c'est cette prestigieuse cérémonie aux Etats-Unis qui récompense les meilleurs programmes télé du monde entier. Parmi les 40 nommés de l'édition 2016 qui se tiendra le 21 novembre prochain à New York, on trouve dans la catégorie comédie la série de France de 10% qui raconte les coulisses de l'impitoyable milieu du cinéma. La France sera également représentée aux Emmy Awards par un documentaire consacré à Gérard Depardieu. C'est la version internationale des Emmy Awards, les International Emmy Awards qui récompensent uniquement les séries étrangères. Raymond Domenech rejoint l'équipe. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football reconverti dans les médias depuis quelques années va rejoindre l'équipe en tant que consultant. Il interviendra dans le quotidien mais aussi sur la chaîne de télé du groupe où il analysera notamment les rencontres de Ligue 1. Le magazine Forbes dévoile le classement des acteurs de séries télé les mieux payés au monde. Après avoir placé Sofia Vergara en tête des actrices les mieux rémunérées entre 2015 et 2016, le magazine Forbes a dévoilé le classement des acteurs qui ont perçu le plus de revenus l'année dernière. Un classement dominé par le comédien Jim Sparsons de la série The Big Bang Theory et ses 25,5 millions de dollars empochés en un an. Il est suivi de près par deux de ses collègues qui jouent dans la même série, Johnny Galecki et Simon Helberg. C'est une série qu'on connaît pas beaucoup en France. Elle est diffusée sur Energy 12. Paris 1ère va consacrer une soirée à Michel Sardot. Le samedi 8 octobre prochain en prime time, Paris 1ère diffusera le concert Sardou 2013 live à l'Olympia. Un show suivi de l'émission mythique des Carpentiers numéro 1 diffusée pour la première fois en 1975. L'occasion de se régaler avec les plus grands tubes de Michel Sardou. C'est mythique Michel Sardou. C'est Thomas Soto qui est un grand fan de Michel Sardou. Ah bah oui, Michel Sardou et Jean-Jacques Goldman sont deux idoles et pour le sport, Roger Federer. C'est ça, et il écoute Michel Sardou tous les matins en arrivant à Europe 1 à 3h du matin. On termine avec le chiffre du jour. 0,2%, c'est l'audience enregistrée par la nouvelle chaîne d'information France Info la semaine dernière. Un chiffre en légère baisse depuis son lancement. France Info est devancée de peu par LCI et ITV et largement distancée par BFM et c'est 2% de part de marché en moyenne la semaine dernière. C'était le journal des médias de Guillaume Janton. Europe 1 Sous-titrage ST' 501